bonjour aujourd'hui donc on va voir ultrassus sur excel cette fois ci c'est un tuto sur les graphiques on va donc directement commencer l'exemple je vais faire par exemple c48 et je vais donc insérer un graphique sur le modèle ce modèle voilà ok donc voilà le graphique donc on a un peu de temps on peut le faire facilement donc ici 40, 20, 98 etc ensuite je vais faire ici par exemple 85, 10, 5, 5 et 600 ensuite ici égale cette valeur c'est ici 1 et c'est plus son ceci et ceci et ici je vais faire comme ça insertion autre graphique je fais ici par exemple 42 66 etc ok je peux aussi ajouter ici étiquette égale ceci c'est ceci et si là il est sans façon je peux ajouter une étiquette 10 voilà 55 voilà lorsque je veux par exemple choisir ceci insertion notre type de graphique modèle donc voilà je vais mettre ici attendez je vais mettre ça ici attendez je vais mettre ça ici si je vais faire par exemple ici une alia entre 0 et 100 je fais f9 donc les valeurs donc ça c'est un type de graphique et ceci et ici on fait ces graphiques inutile donc de refaire à chaque fois de ce type de graphique je peux donc faire supprimer ceci et en un seul clic je peux faire de ceci voilà et ensuite je peux faire ceci je peux en faire ceci ici par exemple je peux en faire ici on le fait une fois et donc inutile de le répéter si je fais par exemple ceci insertion ça ça y est ce que fait f9 ah donc ok maintenant on va voir comment créer de ceci je vais par exemple mettre ici 45 insertion et je vais choisir ce type de graphique ok je clique par la droite et si je vais mettre 100% et si pour l'axe je vais mettre ici 10 moins 5 ici je vais mettre 105 et ici je vais mettre la gradation 100 ici gradation à l'intérieur pour la gradation donc donc pour les lignes je vais mettre ici une ligne par exemple et ici je vais donc sélectionner et colorer ici par ceci je vais supprimer ce titre et supprimer ceci il va donc ici donc le bleu je vais le colorer au rouge ainsi tout voilà je vais faire ceci comme ça je vais insérer je vais insérer je vais insérer je vais insérer La coloration ici par exemple, qui est de remplissage de couleur par exemple, je vais choisir une coloration, ici par exemple 255, 200, 255, 200. 200, 100 secondes. 255. 200, 150. 2, 150. 300. 100, 100. 100. 21. 24. Ensuite, je vais mettre ici par exemple 85, 10, 5, ici 100. Ensuite, je vais mettre égale ceci. Ici, je vais mettre 1, plus 100, moins ceci, moins ceci. Et ici, je vais mettre ici. Je vais choisir ceci dans un premier temps. Insertion. Je vais mettre ceci. Je vais faire le droit de mettre ceci. Et ici, je vais mettre 230. Je clique sur 2,5. Et ici, je vais mettre regard de passage. Je vais choisir ceci. Je clique par la droite de sélection. Ajouter. Je vais mettre ceci. Je clique sur 2,5. Et ici, je vais mettre ceci. Et ici, je vais mettre ceci. Donc, on traverse par la droite. Ici, ils sont dix et voilà, ici, donc, son compteur, son remplissage, ici, de la même façon qu'un remplissage, et pour ce petit cercle, ici, voilà, voilà. Ensuite, je clique toujours par la droite, ça se forme, et je mettrai, axe secondaire, ici, regarde le remplissage, et voilà, donc, je vais cliquer sur ce graphique, et je vais enregistrer sur ce modèle, que je vais appeler ici, TH. 14, 7, 2018, et ici, cirque, un graphique, on enregistre ici, je vais ici, enregistrer le modèle sur, graphique, 14, 7, 18, et ici, de la même façon, voilà, donc, On va se contenter, se contenter du souci. Là, je vais mettre, donc, je vais supprimer ceci, et je vais supprimer ceci. Ensuite, je peux choisir ça, mettre un graphique, un prototype, un den, et je vais choisir ceci. Voilà, donc, un graphique, un graphique que je viens de faire, et voilà, ici, on va dans un premier plan, et ça y est. Et ici, je vais prendre comme ça, insertion, autre modèle, et je vais choisir, graphique, ce type. Voilà, donc, je mets ici, un nombre aléatoire, entre 0 et 100. Donc, même si je suis sur, ici, par exemple, je vais mettre ici, 50, 50, 100, c'est 49, et ici, je vais mettre, un chiffre, ici, un chiffre, ici, 1, et ici, plus 100, moins ceci, moins ceci, je vais mettre ici, 100. Alors, je fais comme ça, insertion, autre modèle, modèle, je ne vais pas être, par exemple, entre graphique, 14, 7, et 8, voilà. Et de la même façon, je peux prendre, par exemple, ici, insertion, autre type de graphique, je vais mettre ici, ce type que je viens de faire. Et le voilà, donc, attendez, pardon. Je vais choisir, je vais choisir, terme, insertion, autre graphique, modèle, thermomètre, comme ça. Il faut le, il faut, il faut l'isoler, par exemple, ici. Insertion, graphique, voilà. Je vais prendre, ceci, et, ajouter, ici. Je vais essayer, par exemple, 10, 98, et je peux ajouter, Utiquette, ici. Soit, extérieur. Ok. A la banque. Ok. A la prochaine. On est, on est le 14, 7, 2018, donc. On est, 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 on est